Bonjour à tous, bienvenue dans Partage Éco, votre webzine qui vous fait partager l'économie. Aujourd'hui, on va parler développement durable avec une question. Comment concilier habitat et aménagement de l'économie verte ? Comment effectivement arriver à concilier son souci de l'environnement avec la gestion du quotidien ? On a la réponse avec la société Écolovie et on en parle tout de suite. C'est parti ! Pour ce nouveau numéro de Partage Éco, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Borner, le gérant de la société Écolovie, qui nous rejoint aujourd'hui. Julien, bonjour ! Bonjour Jean-Yves, merci pour l'invitation ! Ravi de vous accueillir. On va parler écologie avec le développement durable, bien sûr. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va aussi parler de votre parcours, puisque je crois que vous, vous n'aviez pas un parcours prédestiné justement sur ces questions d'aménagement durable. Absolument, effectivement. Moi, je suis diplômé d'une école de commerce. J'ai quand même consacré mon mémoire de fin d'études au management environnemental des entreprises en France. C'est un sujet qui m'a intéressé quand même assez tôt. Et j'ai toujours souhaité, quand j'ai décidé de créer ma société, créer une éco-société, une véritable éco-société engagée pour l'environnement. C'était en 2009. Je n'avais pas encore choisi le domaine d'activité dans lequel j'allais me lancer. Et finalement, les services à la personne se sont imposés assez rapidement, puisque c'est un domaine très porteur à l'époque, qui créait énormément d'emplois. Et je préférais maximiser mes chances de réussite en créant une société sur un marché qui se développait facilement. D'accord. Alors, si on présente la société Écolovie en quelques mots, c'est de l'aménagement paysager, mais pas que, je dirais des services à destination des entreprises et des particuliers, et je dirais aussi bien d'autres services. Absolument. Donc, on a démarré avec Écolovie, qui est une société de services à domicile spécialisée dans l'entretien écologique de la maison et du jardin. Donc, on travaillait essentiellement avec des particuliers pour des travaux de jardinage, de bricolage ou de nettoyage. Et puis, assez rapidement, on s'est rendu compte qu'on avait aussi envie de développer nos activités, de sortir du cadre de l'entretien, pouvoir proposer des projets de création, faire des gros travaux, travailler avec des professionnels, ce qu'on ne pouvait pas faire. Et donc, on a créé en 2011 la société Écolovie Projet, qui est une société, elle, plus axée pro et gros travaux. D'accord. Donc, on va dire toujours autour des services à la personne. Les services à la personne, c'est vraiment pour démarrer notre activité. Ensuite, on est sorti de ce cadre-là pour aller travailler plutôt avec des entreprises et travailler dans le cadre de l'espace vert. On crée et on entretient des jardins beaux et bio. D'accord. Est-ce que c'est compliqué, justement, dans le cadre de votre activité, de faire rimer, de concilier vos valeurs, justement, de développement durable avec les exigences économiques qui peuvent y avoir ou qui peuvent être les vôtres ? Vous avez tout à fait raison. Effectivement, en 2009, c'était très compliqué. Je m'attendais, en créant Écolovie, à ce que le succès soit tout de suite au rendez-vous, que les gens soient vraiment convaincus de l'intérêt des produits écologiques. Et en fait, ça a été exactement l'inverse, même si on a gagné certains clients comme ça. Mais il y en avait beaucoup qui étaient réfractaires, qui pensaient que les produits bio étaient plus chers ou inefficaces par rapport à des produits chimiques. Donc, il a fallu qu'on fasse un gros travail de persuasion, et notamment en faisant essayer gratuitement les produits à nos nouveaux clients pour les convaincre que c'était des produits qui étaient efficaces. D'accord. Donc, un travail de longue haleine, un travail de conviction, on va dire, aussi, que vous avez mené ? Exactement. J'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai été à la rencontre de nos prospects. Et voilà. Et après, on a fait nos preuves. Après, en termes de fonctionnement de la société, là, dès le début, j'avais une approche développement durable très forte. Donc, l'idée, c'était d'avoir un véhicule écologique, un véhicule hybride, de minimiser notre impact environnemental de toutes les manières possibles. Donc, on a développé une ISO, une certification ISO 14001 pour formaliser notre engagement. Donc, finalement, le travail en amont a pris du temps, mais ensuite, ça nous a permis d'avoir un impact environnemental assez faible. Par contre, il fallait aller convaincre nos clients et nos partenaires de la pertinence de notre activité. Alors, Écolovie, c'est un engagement, je dirais, sur le développement durable, mais pas que. Il y a aussi un engagement autour de ce qu'on appelle la RSE, à savoir la responsabilité sociétale des entreprises. Et également, c'est justement une idée à laquelle vous êtes très fortement attaché. Absolument. Pour moi, c'est indissociable. Le développement durable, c'est certes la protection de l'environnement, mais aussi le respect de la personne humaine. On ne peut pas dissocier l'un de l'autre. Donc, nous, nos collaborateurs ont toujours été en CDI. On a pris soin de les payer plus que le SMIC, parce que pour moi, le SMIC, on ne peut pas motiver quelqu'un en le payant le minimum. On a beaucoup investi en termes de formation. On a recruté énormément de jeunes en stage pour leur permettre de mettre un pied dans l'entreprise. Et puis, maintenant, on évolue plutôt vers des apprentis. Donc, on recrute régulièrement des apprentis. Ensuite, on recrute en CDD ou en CDI. Notre dernier apprenti, on l'a recruté là en septembre en CDI. Donc, voilà, l'idée, c'est aussi d'aider les jeunes à s'assurer. Mais on a aussi recruté des seniors. On ne fait pas de discrimination à l'embauche. On recrute des gens de tous les horizons. Et on prend le temps de les former, de bien les accompagner. Et surtout qu'ils soient bien payés, parce qu'encore une fois, le SMIC, ce n'est pas une fin en soi. Très bien. Et justement, au sujet de cette période un peu particulière que l'on vit, est-ce que la crise sanitaire a eu un impact sur votre activité et sur votre manière de faire ? Alors, nous, on a eu de la chance qu'on travaillait énormément dehors. Donc, finalement, on n'a pas été impacté par le confinement. On ne s'est jamais arrêté. On a démarré en 2009. On était déjà dans une crise qui était une crise financière à l'époque. Donc, ce n'était pas la meilleure période pour démarrer. Pourtant, on a réussi à se développer. Là, c'est pareil. On a mis des gestes en place, des attitudes en place pour pouvoir continuer à travailler en toute sécurité. Donc, on n'a pas eu de malade à notre connaissance dans l'entreprise. On n'a pas perdu de contrat. Et au final, c'est même un peu l'inverse qui s'est produit. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de clients qui étaient confinés chez eux, qui se sont retrouvés à regarder leur jardin ou leur maison toute la journée et qui se sont dit, va-t-il, ce serait peut-être l'occasion d'en profiter. En plus, peut-être qu'on ne partira pas faire le voyage de notre rêve cet été. Donc, ils nous ont appelés pour qu'on puisse faire la création de jardins ou des travaux qu'eux ne pouvaient pas faire. Très bien. Donc, ce qui signifie pour ceux et celles qui nous regardent, s'ils souhaitent justement faire appel à vous, c'est tout à fait possible de pouvoir effectivement solliciter vos services dans cette période particulière de crise sanitaire, puisque vous opérez justement dans le respect du protocole sanitaire et des gestes barrières. Donc, pas d'entrave ou de difficultés particulières pour Écolovie à intervenir sur les projets des particuliers comme des professionnels. Absolument. Donc, on ne s'est pas arrêté. Alors, les seules prestations qui ont été suspendues à un moment, c'est les jardins de thérapeutique qu'on réalise avec certains EHPAD en Essonne. En fait, c'est des ateliers d'une heure dans lesquels on a des résidents des EHPAD qui viennent effectuer des petites tâches d'espace vert, donc planter des plantes, les arroser, etc., mettre les mains dans le terreau. Et ça, ça a été suspendu pendant le confinement parce que l'accès aux EHPAD était interdit. Tout le reste de nos prestations, on a continué à les réaliser. On a même innové cette année puisqu'on a réalisé notre première toiture végétale avec du CEDOM. Et on a aussi eu un accord pour un chantier qu'on a démarré cette semaine pour installer notre premier robot-tondeuse. Donc, voilà, on continue à innover malgré cette crise. Donc, l'innovation, on va dire aussi le fer de lance de l'activité d'Ecolovie avec aussi, on en parlera aussi tout à l'heure, une diversification des projets aussi qui sont prévus. Alors, on a parlé, bien sûr, de votre société, mais on a moins parlé, je dirais, du capitaine du bateau. Donc, en l'occurrence, vous, Julien, votre parcours, comment est-ce que vous avez pu vous adapter année après année ? Justement, vous avez parlé d'innovation, je dirais, au changement. Et comment est-ce que vous avez fait, justement, pour pouvoir poursuivre l'expansion et le développement de votre société au cours de ces dernières années ? Alors, écoutez, j'ai eu beaucoup de chance que j'ai su m'entourer des bonnes personnes. J'ai recruté un très bon collaborateur la première année d'Ecolovie, en 2009. Et donc, au bout d'un an, je lui ai vendu des parts de la société parce que je voyais qu'il nous apportait énormément de choses. Et c'est toujours mon associé aujourd'hui. On a créé la deuxième société ensemble, l'Ecolovie Projet. Et en 11 ans, c'est jamais disputé. Donc, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai un associé idéal. Après, je crois qu'aussi, quand on est chef d'entreprise, il faut savoir aller dans des réseaux. Donc, j'ai eu la chance d'être aidé par l'initiative Esson, le réseau Entreprendre, de créer une association qui s'appelle Oui, je me lance. Donc, voilà, de rentrer dans des associations de chefs d'entreprise dans lesquelles on va faire un autre travail, un travail bénévole, mais on va travailler ensemble, alors qu'en entreprise, on prend ses décisions un peu le seul dans les petites sociétés. Et au final, on va en apporter des projets développement durable, donc pour, par exemple, l'insertion des jeunes ou l'environnement dans le cadre de ces associations. Et puis après, c'est aussi trouver des partenaires de confiance, donc des experts comptables, des assureurs, etc., des gens qui sont peu comptés quand il y a des soucis, parce que malheureusement, il y a toujours des périodes un peu difficiles dans la vie d'une entreprise. Et on a aussi trouvé des partenaires très efficaces et très rassurants. Alors, c'est vrai qu'on a parlé de vos valeurs, de vos engagements au sein de votre entreprise, mais ils sont aussi très marqués, je dirais, à l'extérieur, avec notamment cette association dont vous avez parlé, qui permet d'intervenir aussi auprès de publics, justement pour les aider au quotidien, en appui à la recherche d'emploi. Absolument. C'est vrai qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont des stages à faire, notamment en troisième, mais aussi après, dans leur parcours, à la suite de leur parcours scolaire, et qui ne savent pas à qui s'adresser, qui n'ont pas forcément la chance d'avoir un réseau, et donc qui, dans le meilleur des cas, vont se retrouver à faire des stages qui ne sont pas très utiles dans des grosses structures où ils seront un peu laissés de côté, et ils s'ennuient beaucoup, ou alors qui vont, tout simplement, ne pas trouver de stage, et des fois, ne pas valider leur formation à cause de ça. Donc nous, on a monté cette association Oui, je me lance. Du temps, on était en pépiné d'entreprise à Corbeille, et le président Arnaud Duvernes a décidé tout de suite de donner un élan un peu philanthropique à l'association, en aidant ces jeunes à trouver des stages. Donc on les rencontre en entretien, on se déplace dans les lycées, on les aide à refaire leur CV, leur lettre de motivation, et ensuite, on leur fait passer des simulations d'entretien d'embauche. C'est vrai que c'est génial, on a travaillé avec le lycée des Tarterêts, avec un lycée aussi à Comble-la-Ville, et on a des très bons retours. Et même des fois, des jeunes demandaient à repasser une deuxième fois, une fois qu'ils s'étaient bien préparés et avaient fait déjà une simulation d'entretien pour recommencer et montrer qu'ils avaient progressé. Donc ça, c'est super, et ça leur permet ensuite de trouver plus facilement un stage ou un emploi. Oui. Alors j'ai vu justement qu'au cours de ces années, vous avez, vous, cherché à élargir le spectre justement de vos compétences à travers justement les services que vous avez proposés, et puis d'autres casquettes que vous avez pu prendre justement sur des engagements. On a parlé du réseau Sud Entreprendre, on a parlé justement de cette association, mais également à travers la formation, puisque je dirais, par rapport à vos compétences, vous avez ajouté d'autres compétences et cette casquette aujourd'hui liée à la formation. Absolument. Avec l'aide de la société Akoya Conseil et Formation, qui nous a permis de réaliser nos premières prestations de formation, on a pu faire bénéficier différents publics de l'expérience qu'on a accumulée en 11 ans, à la fois en tant que chef d'entreprise, mais aussi en tant que communicant, en tant que vendeur. Et donc, on a mené des formations, des publics variés, donc des demandeurs d'emploi, des jeunes qui étaient repris en main par l'armée aussi, parce qu'ils avaient décroché à un moment, donc ils faisaient un service militaire volontaire. Ça pouvait aussi des personnes en situation de handicap qui voulaient créer une société. On a aussi signé un partenariat avec un office HLM pour animer des semaines printanières dans des résidences. Donc voilà, c'est un sceptre très, très large, comme vous le disiez. Mais je pense que c'est ce qui souvent caractérise les chefs d'entreprise, c'est qu'on n'a pas envie de rester dans notre petit créneau et que sinon on s'ennuie assez vite, qu'on a besoin de faire d'autres choses, de relever d'autres challenges pour être heureux. On parlait très justement de challenges dans cette période troublée et compliquée. Pour tous ceux et celles qui nous regardent, quels sont les conseils que vous pourriez éventuellement dispenser pour justement les aider, les permettre et les inciter à se lancer vers un projet de reprise ou de création d'entreprise ? Alors c'est vrai que la création d'une entreprise, c'est un vrai parcours du combattant. Même si ça se passe bien, et ça se passe bien quand même pour une majorité des projets de création, il ne faut pas le faire tout seul, parce que sinon on va rencontrer des erreurs qui pourraient être facilement évitées si on bénéficiait d'un accompagnement. Ça c'est vraiment le mot important, l'accompagnement. En France, on a la chance, on a un dispositif d'accompagnement et d'aide des créateurs ou repreneurs d'entreprises qui est très important, avec du conseil gratuit, du financement, énormément de financement. Donc il ne faut pas, je pense, partir sur un petit projet, il faut vraiment avoir un projet qui est ambitieux, prendre le temps de faire son business plan, très important, et ensuite d'aller voir les financeurs, d'aller voir les conseillers qui vont nous aider à faire perdurer notre entreprise. Très bien, donc effectivement de l'innovation, on va dire, et puis de l'accompagnement peut-être pour pouvoir avancer dans un projet de création d'entreprise. Quels sont les projets futurs justement que vous envisagez de déployer ? Alors peut-être qu'ils vont être, je dirais, remis en question ou différés le temps de cette période, mais quels sont les projets que vous avez prévus pour les mois et les années futures ? Alors on va continuer à développer la création de jardins, parce que c'est quand même notre cœur d'activité, c'est ce qu'on aime le plus, faire des beaux jardins et bio qui sont adaptés malheureusement au réchauffement climatique aussi, donc qui nécessitent moins d'eau. On travaille de plus en plus avec le sédum pour remplacer par exemple du gazon. Ça permet de limiter les arrosages en période de canicule. Et puis on a aussi un projet pour remplacer toutes ces vieilles haies de tuyats qui sèchent et qui deviennent un peu marrons avec le temps. Et donc c'est un projet sur lequel je travaille en ce moment. Là, on est en train de boucler le premier projet pour faire une haie alternée. Donc je ne vous en dis pas plus, mais je vous enverrai des photos dès qu'elle sera terminée, la première. Et ça, c'est un projet aussi sur lequel on croit beaucoup, comme les robots tondeuses ou nos autres dernières réalisations, les toitures végétales notamment. Alors pour aller plus loin, il y a la possibilité aussi d'aller sur votre site, Écolovie, qui permet justement de voir aussi une partie de vos réalisations et de voir effectivement tout ce qui a pu être mis en œuvre, je dirais au niveau des équipes, pour justement travailler à l'aménagement et à l'embellissement des jardins également. Absolument. On essaye de le mettre à jour de temps en temps. Ce n'est pas évident. On essaye en hiver, on a un petit peu plus de temps, mais c'est vrai qu'on a un beau site, on a de la chance. D'ailleurs, c'est ce qui nous apporte l'essentiel des prospects qui nous contactent maintenant, c'est notre site internet. Et je rappelle que vos services s'adressent aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. Donc les entreprises peuvent aussi vous solliciter. On arrive au terme de cette émission. Je tiens à vous remercier, Julien, pour cet échange. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous dire que nous allons vous retrouver très très prochainement pour une nouvelle édition de Partage Éco. Remercier toute l'équipe technique de la Latitude 91, sans qui ce numéro n'aurait pas été possible. Et puis vous dire, comme effectivement l'a fait notre invité, de sortir, pour s'en sortir, de pouvoir effectivement rencontrer des personnes, continuer à vous enquérir de ce qui se passe autour de vous pour pouvoir continuer à avancer. C'est la clé probablement de la réussite. Et puis c'est aussi l'esprit de cette émission de Partage Éco. Et c'est l'esprit de Partage Éco. À très bientôt ! et c'est l'esprit de Partage Éco.